Bonjour, bienvenue à la Terre de la Réunion. Je me présente Julie Girard et je vous présente mon ami, cofondateur du projet de l'éco-village, Simon Leclerc. Bonjour. Donc, on est l'éco-communauté située à Saint-Lucy-des-Laurentines qui est présentement en plein déploiement. On a eu la chance d'être approchés par Stéphanie et Lisa de Futur éco-villageois recherchés qui nous ont offert gracieusement leurs talents et leurs passions pour faire une vidéo sur notre projet qui a été tournée en juin cette année 2017. Donc, on voulait vous parler de l'impact que a pu avoir cette vidéo sur notre projet. C'est vraiment significatif ce que ça a pu nous apporter. D'abord, une mention spéciale à Lisa et Stéphanie pour la qualité de leur tournage, leur montage, la musique d'Elisa qui est complètement emboutante avec notre projet et puis également toutes les belles retombées que ça a mis pour nous. Donc, en ce moment, la vidéo a été diffusée via Facebook, également via YouTube. Donc, on est en ce moment, 3-4 mois plus tard, à environ 8700 vues. Donc, c'est énorme la visibilité que ça a pu avoir pour nous, ce vidéo-là qui nous a été offert. Donc, je laisse la parole à Simon pour nous parler des impacts un peu plus en détail de ce que ça aurait pu avoir pour nous, qui sommes à la recherche de nouveaux membres pour le projet et qui cherchons à nourrir aussi la mission éducative de notre projet. Donc, je te laisse la parole à Simon. Quand la vidéo est sortie sur Facebook, j'étais en Europe et j'ai eu l'occasion de présenter parce que dans l'enthousiasme de la sortie, c'était vraiment intéressant de voir tous les gens qui voulaient apprendre ce que c'est quoi un éco-village, comment on part ça, comment on attire des gens comme ça. Et cette vidéo-là a eu beaucoup d'impact pour nous parce qu'on a commencé en 2012 à faire notre première journée porte ouverte. On vient de terminer, on est en 2017, on vient de terminer la cinquième. Et dans toutes ces activités-là, on a attiré toujours peut-être 30 ou 40 personnes avec toutes sortes de thématiques. La première journée porte ouverte, on avait organisé une chasse au trésor, les gens venaient, il y avait des enfants, ça courait un peu partout. Et c'était très intéressant comme sortie. Mais plus on avançait dans le projet, plus c'est important pour nous d'attirer évidemment des gens dans une dynamique de construction, avec un projet de construction, des projets très, très concrets. On voulait, en plus d'avoir une dimension éducative, on voulait aussi avoir une dimension concrète, de peupler notre éco-village. Et depuis la vidéo, c'était magnifique pour nous, c'est qu'on a vu vraiment un changement dans le type de gens qui venaient. On a eu encore des familles qui venaient avec les enfants, mais tout d'un coup, on a commencé à avoir des gens qui faisaient des formations en parallèle, de comment construire sa maison soi-même, comment être autonome, comment avoir des panneaux solaires, s'il manque d'électricité. Donc, des gens qui avaient déjà des réflexions et notre projet devenait comme un complément ou un prolongement. Alors, ça a été vraiment intéressant pour nous de voir la différence. C'est la dernière journée porte ouverte qu'il y a eu en octobre. Journée de pluie, on a tellement souhaité qu'il fasse beau. Que le soleil arrive. Dans l'idéal, nous, on veut le soleil, on se dit, quand il fait soleil, les gens viennent. Et avec une brune et une pluie toute la journée, on a eu 70 visiteurs. C'est une journée record. C'est le record. On s'attendait. On n'avait pas de tente, mais avec la pluie, on dit ça. On n'a jamais vu autant de monde que ça. Et donc, la semaine prochaine, on a une journée où on accueille des gens qui veulent aller plus loin dans la démarche. Et on en a quatre qui reviennent. On en a d'autres qui ont demandé des renseignements. Tout ça. C'est très, très intéressant. C'est très positif pour nous. On est très content. Alors, la vidéo qui a été faite a définitivement contribué à nous permettre de rejoindre des gens qu'on n'aurait certainement pas rejoints autrement. Ça a été une belle bande de lancement aussi. On a même eu des demandes de la part de certaines personnes pour faire peut-être des ateliers ou des conférences sur comment partir un éco-village aussi pour les gens qui souhaiteraient entreprendre des démarches comme celle-là en groupe. Donc, de partager notre expérience dans un site de conférences qu'elles pourraient faire de manière plus informelle. Donc, il y a vraiment plusieurs portes. C'est une lance de lancement incroyable que ce vidéo-là nous a offert. Donc, encore un immense merci Lisa et Stéphanie de tout cœur. Vous avez apporté clairement une vague de succès sur notre projet qui était déjà en plein déploiement. Donc, on vous en remercie sincèrement et on espère que vos projets futurs vont être à la hauteur du succès. On attend la réunion. On vous remercie de ce support. Merci. Alors, c'est le bonheur. On vous attend la prochaine capsule. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501